et les amis on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va faire extrêmement mal à votre portefeuille puisqu'on va parler de bons jeux d'un site qui est red art game qui propose des jeux en édition limitée que l'on peut commander assez facilement via leur site c'est le but de cette vidéo de vous montrer ces jeux peu communs venant de red art game c'est un site que j'ai découvert grâce à plusieurs abonnés qui m'en ont parlé sur un court laps de temps et je les ai contactés et je me suis dit que c'était bien de faire une vidéo afin de mettre leur site en avant parce que si vous êtes comme moi collectionneur et que vous aimez les jeux ps4 vous aimez les jeux switch vous aimez les fourreaux alors restez bien avec moi parce que vous allez adorer ce qui va suivre alors ils m'ont envoyé cinq jeux cinq jeux que j'ai pu sélectionner et je vais vous montrer comment ils sont faits et surtout quel genre de jeu vous devez vous attend ce sont beaucoup des jeux qui sont typés indés à dire très peu connus donc finalement peu commun dans vos magasins alors on commence avec évolant des volants qui est comme peut-être l'un des plus connus des jeux je pourrais vous présenter évolant c'est un genre de deux jeux qui fait vraiment penser aux anciens zelda et qui va en fait vous mettre en scène sur plusieurs environnements donc on voyait sur le gameplay on va démarrer vraiment dans l'air 8 bits puis progresser dans les 16 bits puis aller vraiment dans les consoles plus récentes sur plusieurs générations dans un rpg aventure à link to the past en fait autour par il ya du voyez à lui ça fait fort penser à du ff 7 donc il ya énormément de clins d'oeil au gros rpg d'époque donc évolante en fait cette version si cette version si elle reprend en fait c'est un legendary edition vous avez les deux vous avez évolant un évolant deux qui sont présents dans la compil voyez ça c'est le genre de jeu des trucs sur red art game et c'est chaque fois des petits prix on ira sur le site après pas de souci donc petite particularité de chez red art game tous les jeux possèdent un fourreau oui ils sont sous blister il ya un fourreau sur chaque jeu ce qui ça donne vraiment un aspect collection très sympa et les jeux vu que c'est une boîte française sont automatiquement écrits en anglais ou en français vous avez le pitch du jeu ont par exemple ici évolant des jeunes d'avouer des chaînes vous fait profiter de deux excellents rpg dans le style graphique et le gameplay évolue au fil de production d'autres possessions pardon dans le jeu voilà c'est bien estampillé red art game ça c'est le premier oui qu'on a déjà sur du bon jeu franchement du très bon jeu ensuite on passe sur war theater qui est qui est plus un jeu un tactical war game tactical qu'on en avait énormément à l'époque et ce qui m'avait attiré c'est sa patte visuelle ou avec la patte visuelle elle est quand même extrêmement sympa on va pouvoir diriger sept généraux différents qui ont des capacités différentes pour gagner dans les batailles donc c'est du rpg stratégique sur échiquier voilà et je trouve que le design est quand même super intéressant et on passe en mode de combat comme on avait sur pas mal de jeux de ce genre là dans la génération précédente on a des phases de combat en profil où on voit carrément les actions que l'on fait donc c'est quand même super cool et le ton je voulais des caractères design il est vraiment super super cool donc voilà ça c'est le c'est le war tirateur et vous voyez pareil donc toujours ce fourreau ce ce soin sur le soleil cover voilà ce qui fait vraiment de très très belle pièce de collection on poursuit avec le troisième c'est peut-être le plus bizarre de la série des cinq je vous présente au vivo donc au vivo qu'est ce que c'est c'est un jeu de plateforme réflexion où vont se mélanger les couleurs blanche et noire donc c'est un jeu qui est complètement en noir et blanc et vous allez devoir diriger au vos qui est le personnage principal de cet univers et qui va pouvoir lui basculer et en s'adaptant au monde noir et blanc donc c'est un jeu type et réflexion assez original un petit peu poétique comme ça voilà donc c'est une également une édition de chez redard game qui est assez original et l'appareil vous pouvez consacter qu'on a toujours un fourreau un design très sexy voilà super sympa donc de nouveau une belle pièce alors celui-ci je l'apprécie beaucoup c'est de legend of sky wish alors de legend of sky wish qu'est ce que c'est ben c'est un rpg à l'ancienne encore où votre héros aura simplement une canne à pêche pour se débrouiller une canne à pêche pour se battre une canne à pêche pour attraper des choses pour pêcher pour grimper donc sa canne à pêche qui fera tout donc notre ami le petit apeson rouge nous fera découvrir ce monde à fait extraordinaire donc l'appareil on est sur un univers qui fait penser aux anciennes productions aux amoureux les amoureux de d'rpg à l'ancienne je pense que ça pourrait vraiment vous plaire c'est pour ça que je l'avais sélectionné dans cette liste là vous voyez le caractère design est quand même sympa il ya des des choses bien pensées au niveau du gameplay voilà des combats de boss etc je pense c'est un jeu qui peut être extrêmement cool et qui mérite d'avoir votre attention je vous le redis c'est toujours la même qualité donc fourreau également fourreau jeu ps4 à l'intérieur on verra sur le site qu'il n'y a pas que des jeux ps4 évidemment donc tout ça je vous présenterai après sur le site et le dernier de la sélection c'est mon préféré puisque franchement ce jeu il est vraiment extraordinaire il s'agit de creepy road je n'avais pas qu'il y avait une version boîte c'est quand je l'ai vu chez red art je dis non c'est pas possible de qu'ils puissent l'eau de leur clip l'autre c'est un beat them up mélange metal slug beat them up où vous allez diriger un camionneur qui qui va voyager dans le monde et qui est complètement un peu à la masse il est très brutal avec son fusil à pompe et vous allez devoir traverser les niveaux et un petit peu désinguer tout vous voyez que visuellement c'est quand même très sympa caractère design il est vraiment ultra cool et voilà franchement j'ai tombé tombé amoureux de ce jeu là et j'aurais toujours rêvé d'avoir une version boîte et grâce à red art games on peut avoir une belle une belle version qui plus est avec un fourreau très sympa oui ça mélange bien avec bits et bits et bits et bits �� up on va dire ça laissé un jeu la metal stub en fait on pourrait dire ça voilà et je trouve que le design vraiment vraiment cool un jeu vraiment à posséder dans sa collection et voilà pareil dont jourlegt comme il faut le packaging voilà pareil ce qui vous fait vraiment il y en a plein il y en a vraiment beaucoup des jeux comme ça chez Raider Games et je propose qu'on aille faire directement un tour chez eux sur leur site. Bien sûr le site je vous le mettrai directement dans la description de la vidéo et comme ça si ça vous plaît vous allez pouvoir vous rendre sur le site et voir ce qu'ils proposent. Donc au niveau du site on a quand même trois grosses catégories j'ai envie de dire on a une catégorie ps4 et une catégorie playstation vita nintendo switch leur playstation vita vu que la console maintenant elle est quand même un peu daté il y a encore quelques jeux dispo mais c'est pas chez sur cette machine là que j'ai trouvé le plus de jeux et je crois que tous les jeux vita ils se retrouvent de toute façon sur une autre console si on prend par exemple la ps4 alors la ps4 il y a des jeux qui sont en priorité vous voyez les prix c'est souvent les mêmes prix soit 20 ou 25 euros donc c'est très 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 léger comme prix donc voyez les volants que je vous ai présenté le clupe road ils sont à 25 euros le au vivo à 20 euros voyez il ya le sigi qui aussi assez populaire et aimé donc c'est chaque fois 20 ou 25 euros par exemple ici le steel rats j'ai vu qu'il a l'air assez cool lui sur le premier quarter 2021 alors quand vous allez sur le site bien vous avez évidemment une présentation de la cover surtout avec fourreau sans fourreau et vous avez l'arrière et vous avez évidemment des images de gameplay voilà pour vous rendre compte en fait qu'elle est quel est le type de jeu sur des jeux finalement qu'ils sont très peu connus du grand public et je trouve ça chouette qu'un éditeur comme red art game mais tout ça un petit peu en avant voilà donc ça c'est un exemple il y en a quand même quelques-uns il ya trois pages pour y en action déjà sold out par exemple logique ido voilà je pense que lui va tirer votre attention c'était un beat them up quand même ultra populaire la logique ido si vous voulez l'avoir sur ps4 en physique c'est totalement possible pareil le prix de 25 euros vous avez chaque fois les langages et alors il est en mille vous voyez le nombre de copies 1 ou 1500 copies prévues et on a encore sur le site une fois 6500 copies l'a passé ben le jeu est en sold out donc ici sur le legend of the sky wish il y avait 1000 copies voilà alors c'est pas tout évidemment puisque c'est pareil avec la nintendo switch et là il ya vraiment du beau aussi donc on a par exemple du collat du dex des jeux qui sont sortis sur ps4 il ya déjà un petit temps et qui sont réédités sur sur switch vous voyez chaque fois le soin des artworks qui sont qui sont prévus donc là c'est un peu plus cher évidemment je suis sur toujours un peu plus cher donc 30 euros je suis mais c'est abordable par rapport à certains certains titres donc le dex qui avait fait un petit peu sensation à l'époque ps4 donc pareil pour le collat my memory of us également qui arrive sur sur switch et ils vous font même des versions collector donc ici c'est la version collector qui est en préorder de my memory of us voilà et vous avez même parfois des carrément des des gameplays vous avez le contenu du collector donc ici on a un art book une photographie un double c'est son track évidemment le jeu voilà donc c'est vraiment un site qui est qui est très bien alors au niveau des envois et c'est donc moi ils m'ont envoyé bien évidemment mon colis au niveau des envois ben c'est super propre un super rapide que c'est de france ça va extrêmement vite je suppose qu'il faut pratiquement pas de frais de port donc voilà c'est super intéressant et vu que c'est un petit peu de par chez nous france belgique je me devais de parler de ce site parce que vu que moi j'étais pas forcément au courant de ce site là je veux dire il n'y a même pas à moi et j'ai vu sur facebook pas mal de gens qui montraient ces pièces là j'ai dit mais d'où ça vient puis beaucoup de gens m'ont dit mais c'est cher et d'art 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 et c'est là que j'ai décidé de les contacter et du coup je vous ai fait cette petite vidéo sympa et j'espère qu'elle vous a plu que ça aura vous aura apporté quelque chose et que vous vous êtes dit ben au final voilà des bons petits jeux pour ma collègue voilà moi je vous avoue j'ai hâte de les essayer parce qu'il y en a plein qui me feront vraiment de l'oeil et en plus ils sont super beaux pour la collection voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve pour d'autres vidéos faites chauffer les consoles à plus 1 et Sous-titrage ST' 501